Dans le cas où on rencontre un instrument d'optique composé de plusieurs systèmes, comme par exemple cette lentille épaisse qui est composée de deux dioptres sphériques, et que l'on souhaite faire l'association de ces deux dioptres, c'est-à-dire remplacer tout ça par un seul système centré strictement équivalent en termes d'impact sur les rayons lumineux, il faudra apprendre à trouver les éléments cardinaux f, h, h' et f' de ce nouveau système centré équivalent. On va s'intéresser ici à la recherche des éléments cardinaux objets f et h de la lentille épaisse ici, puisque c'est une lentille épaisse. Il suffira pour cela d'arriver à trouver un rayon incident qui émerge de l'instrument parallèle à l'axe optique. On verra plus tard comment arriver à trouver ce genre de rayon, mais il suffit d'en avoir un seul, comme celui qui est tracé ici, et alors on pourra repérer f et h. En effet, ça fait bien longtemps maintenant que l'on sait que tous les rayons incidents comme ça, qui émergent parallèles à l'axe optique, le virage, le changement de direction, il a lieu en h. Donc si je prolonge ces deux rayons, le croisement c'est h, le plan principal objet. De même, on sait que tous les rayons incidents qui émergent parallèlement à l'axe optique, ils sont passés à l'incidence par le foyer objet f. Donc le rayon incident ici, là où il croise l'axe optique, il y a f. Donc c'est exactement ce genre de raisonnement qu'il faudra toujours tenir. Quand vous ferez l'exercice, il faudra prolonger, il faudra faire croiser le rayon incident avec sa propre émergence, avec son émergence parallèle à l'axe optique. C'est là que vous rencontrerez, que vous localiserez le plan principal objet h. Et il faudra chercher le croisement du rayon incident avec l'axe optique, soit physiquement, soit par prolongation. Et c'est là que vous trouverez toujours le foyer objet f. On voit que le rayon intermédiaire, lui, on ne s'en sert pas, justement, puisqu'il va être absorbé par l'association. Il va disparaître, quand on va remplacer tout ça, par le gros système centré équivalent. En tout cas, c'est toujours comme ça qu'il faudra procéder pour trouver les éléments cardinaux f et h d'un système centré lors d'une association. Merci d'avoir regardé cette vidéo !